Régime après régime, candidat après candidat, président élu après président élu, les doléances se répètent sans cesse et se ressemblent. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, il n'y a pas de route, l'école ne va pas bien, il n'y a pas de centre de santé. Tout a manqué à ce pays, tout le temps et partout. C'est un constat difficile à faire. Les bénégoires ne croyaient plus en rien, étaient un peu fiers de leur pays. Les gouvernements se succèdent et la prière de chacun, c'est d'avoir un frère, un fils, bien placé quelque part pour régler nos problèmes du quotidien. Et ce n'est pas pour rien que partout où l'on passe, depuis des décennies, l'une des revendications les plus fortes à peine cachées, c'est qu'il faut faire la promotion des cadres de la localité. Cette revendication qui ne manque pas caractérise combien plus personne ne croit au développement global du pays, ne croit au développement normal. Le seul espoir pour les uns et les autres partout au Bénin pour régler les problèmes du quotidien, c'est d'avoir quelqu'un comme ministre, député, directeur de société. C'est un drame. C'est un drame. C'est des rails par lesquels on a accès à l'eau pour tout le monde, l'électricité, l'école, la santé. Il a fallu le remettre sur les rails. C'est ce que nous avons fait ensemble. Merci d'être indulgents. Merci de recevoir votre fils malgré les attentes insatisfaites.